Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour cette présentation de la filière au bois et de ces conditions d'admission de notre centre de formation professionnelle. La durée de cette présentation sera d'une dizaine, 10-12 minutes environ. Elle sera enregistrée de manière à ce que d'autres personnes puissent la réécouter. Elle sera placée en ligne sur le site de l'école. Vous aurez la possibilité ou vous avez la possibilité de poser vos questions en ligne pendant la présentation à l'aide du petit panneau questions et réponses qui est sur la droite de cette présentation, dans la partie inférieure. Et puis, à l'issue de la présentation, si vous utilisez la fonction lever la main de la vision conférosse, je pourrais vous céder la parole et tenter de répondre à vos questions. Alors voilà, nous allons nous embarquer pour cette présentation virtuelle pour les portes ouvertes, elles aussi virtuelles. Alors cette information est dédiée plus particulièrement aux candidats à l'admission en menuiserie et en ébénisterie. Aux Suisses, la formation professionnelle se décline sous deux grandes filières, l'apprentissage dit à plein temps ou l'apprentissage dual. Dans notre centre de formation, l'apprentissage se déroule selon le principe du plein temps, c'est-à-dire que la théorie et la pratique se réalisent dans notre établissement. Nous avons donc des salles de théorie pour les cours professionnels et, bien entendu, des ateliers pour toute la partie pratique, pour la formation dans les quatre années, des ateliers de montage et aussi un atelier de machine bois pour tout ce qui concerne l'usinage. Donc, les jeunes gens travaillent toute la semaine sur le même site. L'apprentissage dual, quant à lui, que mon doutier nous envisait, j'ai envie de dire, lui, est basé sur le principe que le jeune réalise sa pratique professionnelle dans une entreprise, donc il doit trouver un patron qui l'engage. Il vivra son enseignement des branches professionnelles, d'enseignement théorique dans une école et pour notre filière du bois, ce sont le centre professionnel de Vevey et le centre professionnel du Nord-Vaudois qui assurent cette formation-là. Il y a encore un troisième petit élément que sont les cours inter-entreprise, qui sont les cours de pratique pour donner les bases fondamentales dans les différentes années et ceci a lieu sur le site de l'École de la construction de Tolochina. À l'École des métiers, nous proposons les formations de polymécanicien, polymécanicienne, automaticien, électronicien, informaticien, informaticien, mécatronicien d'automobile et, bien évidemment, ce qui vous intéresse, je suppose, aujourd'hui, la formation de menuiser ou menuisière et la formation d'hébéniste. Les filières que nous proposons sont principalement nombre de trois filières d'une durée de quatre à cinq ans. La quatrième filière que vous voyez ici tout en haut est une filière d'une année qui propose un pré-apprentissage pour des jeunes qui n'auraient encore pas affiné leur choix professionnel, qui hésitent encore dans quelle voie professionnelle se dosser. Ce ne sont pas forcément des jeunes qui feront leur apprentissage dans notre établissement, vont assez normalement rejoindre une entreprise, mais c'est une année de choix quant au sortir de l'école obligatoire, ils ne sont pas encore très sûrs de leur futur. La formation de menuisier ou d'hébéniste est une formation qui a une durée de quatre roues selon les ordonnances fédérales. C'est ce que l'on appelle la filière dite du CFC que vous avez ici, les quatre années de formation. Il est possible aussi, à l'issue de cette formation de quatre roues, de faire ce que je pourrais appeler un module d'une année supplémentaire et d'inclure dans sa formation une maturité professionnelle dite TASV. Mais cet acronyme sera, je vous le définirai plus précisément après. L'autre possibilité encore, toujours en quatre roues, est de faire sa formation CFC, la pratique, la formation professionnelle, et d'inclure dans ce temps de formation de quatre roues la maturité. Il faut passer, disons-là, à une vitesse d'étude qu'on pourrait qualifier de supérieure. La répartition des cours théoriques et pratiques dans ces deux filières principales que sont la filière CFC est maturité professionnelle intégrée, donc toujours sur quatre roues de présence dans notre établissement, pour une semaine classique de formation. Vous voyez qu'en filière CFC, il y a un bloc de culture générale, des connaissances professionnelles, ça c'est lié métier, vous le comprenez, puis ensuite pour pratiquement quatre jours de la pratique professionnelle en atelier. Vous voyez que la partie théorique ici déborde un tout petit peu sur le deuxième jour, c'est parce qu'il y a dans les deux premières années de notre formation, deux périodes de pratique de sport, ce qui est supprimé dans les deux dernières années de la formation. Pour les jeunes qui s'engagent dans la filière de maturité intégrée, la pratique, vous le voyez, est un peu diminuée en temps. Les connaissances professionnelles restent identiques pour les deux filières, ça c'est important de le comprendre, et puis, puisqu'on fait une matu, il y aura les branches de la matu pro qui sont prises dans le quota d'heures de la semaine. À bien comprendre, parce que ça n'a pas toujours été le cas, ces branches de matu sont donc ce que je vais appeler les branches académiques de la maturité, c'est les ordonnances de formation de la Confédération, et ce ne sont pas des branches matu liées à notre métier pour en apprendre plus sur le métier, mais bien au contraire, une formation qui va permettre l'accès aux hautes écoles. Le certificat fédéral de capacité implique trois grandes filières, si vous voulez, d'enseignement, trois grands axes plutôt d'enseignement. Évidemment, la culture générale, avec la langue et la communication, des phénomènes de société. La langue et la communication, c'est essentiellement le français. Société, c'est les anciennes branches, on pourrait dire civisme, droit, économie. Les connaissances professionnelles, évidemment, selon chaque profession. Pour les professions du bois, c'est plus particulièrement toute la connaissance des matériaux, le dessin technique, la géométrie, le calcul de prix de métier, les devis, etc. Et la pratique, évidemment, selon chaque profession. On peut dire dans les professions du bois que la première année, il y a une approche du bois massif et des assolages simples. Les premiers travaux ont deux dimensions, des cadres, largeur, hauteur. En deuxième année, on aborde plutôt le côté tridimensionnel, la vision dans l'espace avec les premiers objets aux trois dimensions, tels des petits meubles, des armoires, des rouges mots simples. La troisième année est une année où l'on va travailler beaucoup plus la planification, la structure et les assemblages complexes. La quatrième année est développée plus particulièrement à des spécialisations par profession et essentiellement là, dans cette année, des travaux pour la clientèle. Quand on fait une maturité professionnelle intégrée, donc ce fameux terme TASV indique une maturité technique, architecture et sciences de la vie, les branches sont le français, la littérature, l'histoire, le civisme, l'économie, le droit. Là, nous retrouvons alors les langues, l'allemand et l'anglais, qui sont absents de la formation dans la filière CFC. Les mathématiques, sciences naturelles, il y a un travail interdisciplinaire et des domaines complémentaires, ça peut être chimie, biologie, selon les années. Lorsqu'on a terminé sa formation, les quatre ou cinq ans sont passés, on a fait son apprentissage au filière CFC, ou avec une maturité intégrée, ou la maturité en une année après le CFC. Et vous voyez qu'il y a deux grandes options. On a obtenu son CFC, et après avoir son CFC, que peut-on faire ? Alors, on peut suivre une voie, je dirais, associative, qui permet de faire une formation dite en emploi, qui va amener un diplôme fédéral, donc une maîtrise fédérale, ou à un brevet, des brevets anciennement, appelés brevets de contre-maître, que les choses ont été un petit peu renommées, mais ce brevet fédéral permet plutôt de faire toute la gestion dans la vie de l'atelier, un petit peu de bureau, alors que le diplôme fédéral va être plutôt orienté vers la gestion d'entreprises. Avoir son CFC en poche permet aussi d'entrer dans une école supérieure et d'avoir un diplôme ES, alors il y a une école supérieure à Genève qui forme des techniciens, ces gens-là, et ainsi qu'à Bienne, ces gens-là vont plutôt faire ce qu'on appelle, nous, de la technique, travailler dans le bureau technique, faire de la gestion de projets. Ils seront un peu moins présents dans l'atelier. Ceux qui sont présents dans l'atelier sont ceux qui ont fait le brevet fédéral. Et puis, moyennant un examen, on peut entrer à la haute école, dans les hautes écoles spécialisées, on ne peut pas tellement les mettre au pluriel dans les professions du bois, puisqu'il y en a une dans le canton de Berne, et plus précisément à Bienne, officiellement appelée l'école suisse du bois. C'est plus parlant pour nous autres professionnels. Avec son CFC Saint-Mathieu-Aupoche, alors en outre, par la grande porte à la HES du bois, et moyennant, par contre, un cours de mathématiques spéciale d'une année, des maths, des maths, des maths, et encore des maths, parce que ces équations sont belles, c'est l'entrée à l'EPFL ou l'EPFZ, ou alors moyennant un raccordement d'une année, une autre, il y a l'université ou, à passage, à l'EPFL ou l'EPFZ. Le raccordement sera bien entendu défini par les différents rectorats en fonction de la formation précédente, et puis de la filière d'études choisies dans l'une ou l'autre de ces écoles. Si on en revient au certificat fédéral de capacité, à l'admission pour faire un apprentissage de notre centre de formation, cette admission est liée à un concours d'entrée, et ensuite, à l'issue du concours d'entrée, un entretien professionnel. Pour les jeunes qui désirent faire la maturité professionnelle en intégrée Podoli 4E, les conditions sont les mêmes que pour être admis au CFC, c'est-à-dire le concours d'entrée, l'entretien. En plus, il faut avoir obtenu son certificat d'études secondaires en voie prégymnasiale ou son certificat d'études secondaires en voie générale. Ensuite, en bas, vous voyez les conditions avec trois branches à options au niveau 2. Il faut 18 points dans les branches de mathématiques, français, allemand et sciences de la nature. Si on a deux branches à options au niveau 2 et une au niveau 1, il faut un point de plus, 19 points, toujours en mathématiques, français, allemand et sciences de la nature. Ça, ça ne change pas, c'est les mêmes critères. Évidemment qu'il y a un concours d'admission et il aura lieu l'année prochaine, en 2021, le lundi 15 février. Vous avez un délai d'inscription jusqu'au 30 juvier. Dire aussi que ce concours d'admission, ce n'est pas le concours de l'école des métiers avec notre truc à nous, mais il est commun à toutes les écoles des métiers du canton de Vaud. Et c'est pour tous les candidats, tous les candidats doivent le passer, que l'on souhaite être formé dans la filière CFC ou que l'on souhaite faire une mathu en intégré. À noter aussi qu'à l'heure actuelle, le trois quart des épreuves peuvent se faire sous forme informatisée. Vous avez la possibilité, jeunes gens, de venir faire un stage. Ces stages de notre établissement ont lieu depuis novembre, certains ont déjà commencé, jusqu'à mars 2021. On donne une priorité aux élèves de 11e année, pour des raisons évidentes, puisque c'est eux qui vont vous créer une formation au mois d'août. Et puis, il y a encore quelques stages du mois de mars au mois d'avril 2021. C'est moins pressant et ces stages-là sont ouverts aux élèves qui sont aux 10e année, qui se posent déjà des questions quant à leur futur professionnel. Un concours d'entrée, ce n'est donc pas un examen, mais c'est un concours, parce que nous avons une vingtaine de places dans nos ateliers. Les murs, vous le comprenez, ne sont pas extensibles. Donc, ce concours permet de sélectionner 20 personnes parmi toutes celles qui souhaiteraient venir faire une formation dans notre centre de formation. Les thématiques abordées sont le français, la compréhension du français, l'orthographe, les maths, l'arithmétique, les compréhension de géométrie. Évidemment que pour nos professions, la vision spatiale a beaucoup d'importance, la compréhension des consignes, le raisonnement logique, un test de personnalité aussi, ce qui permet de former notre équipe, le groupe des futurs apprentis qui commenceront l'année prochaine. L'entretien personnel dure environ 20 à 30 minutes. Il permet à deux professionnels de la branche, deux enseignants ici du centre, de vérifier le choix professionnel, nous assurer du choix du jeune, de mettre en évidence aussi la dynamique du parcours de formation de la personne par rapport à ce qu'elle souhaite faire. Je me souviens d'une expérience où j'avais une personne en face de moi qui me disait qu'elle aimait beaucoup le bois, et elle m'a parlé de biologie et de chimie pendant tout l'entretien. On a essayé de lui faire comprendre qu'apparemment, sa passion était la biologie plutôt que le bois. C'est ce genre de choses qu'on essaie de mettre en évidence. Et puis de vérifier aussi l'adéquation à une formation en école, parce que la formation en dual en école implique d'être présent avec beaucoup de jeunes. c'est différent au niveau du vécu que le dual. Alors pour s'inscrire, il suffit de télécharger le dossier d'inscription qui se trouve sur le site de l'école www.itml.ch et je vous rappelle le délai d'inscription jusqu'au 30 janvier 2021. Je vous remercie pour vos attentions, pour votre attention, pardon, et nous attend vos questions. Voilà, Sophie, je vois que vous avez une question. Sophie, vous avez une question ? Sous-titrage ST' 501 Sophie, il lève la main, mais je lui ouvre son micro. Alors, si jamais elle a mis sa question des questions-réponses, c'était marqué, y a-t-il un concours pour le pré-apprentissage ? Alors, non, pour que je le sache. Alors, je me permets peut-être de répondre. Bonjour, je suis le doyen de la section automobile. Alors, il n'y a pas de concours pour le pré-apprentissage. Soit vous passez par le guichet T1, soit vous faites le concours de l'ETML, et via le concours, on peut vous proposer le pré-apprentissage si on voit que vous ne remplissez pas les critères pour rentrer directement en apprentissage CFC. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Sophie. Répondez-vous par le biais du chat, ce sera plus facile. Voilà, M. Olivier Gert pose la question. Est-ce que l'inscription reste valable si le jeune choisit de faire une année linguistique à VAU ? Alors, la réponse est non. L'inscription ne reste pas valable. Il faut refaire chaque année le concours. Une autre question. Bonjour. Enfin, une affirmation. Bonjour. Merci pour cette présentation. Où pourra-t-on trouver la vidéo de cette présentation ? Alors, sur le site Internet de l'école. À partir de lundi. À partir de lundi. Une autre question. Peut-on faire une maturité pro après un CFC dual de votre établissement ? Alors, un CFC dual de notre établissement, ce n'est pas possible. Mais un CFC dual, donc on a fait sa formation en entreprise, on a son CFC en poche, on peut faire une matu, le système de la maturité en une année après l'apprentissage est valable, et ça se fait dans un des centres professionnels. Ça peut se faire à Vevey, à Iverdon, ou ça peut se faire chez nous. C'est vraiment une... J'ai oublié de dire, c'est une année à plein temps en matu. Il n'y a que les cours théoriques. Tout le côté pratique n'est plus abordé. Alors, pré-Arnaud. Bonjour, j'ai une question. Alors, je vous cède la parole, Arnaud. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous avez mentionné Vevey et Iverdon comme cours où pourraient se dérouler les cours théoriques de maturité. Oui, juste. C'est les endroits où se déroulent ces cours. Ils sont prédéfinis au début de l'année ou c'est décidé au début de chaque semaine ? Avec les cours. Ah non, alors c'est défini au début de l'année. Vous vous inscrivez à une matur, on vous indique dans quel établissement vous allez la vivre. Et puis, c'est pour toute l'année. Ce n'est pas chaque semaine où on vous demande de rejoindre un site ou un autre. Non, non, c'est défini pour une année. Si je peux peut-être juste me permettre, je ne sais pas ce qui se cache derrière votre question, mais il faut bien comprendre que soit vous ne faites que votre CFC à l'ETML, soit vous faites votre CFC et la maturité, à ce moment-là, la maturité, vous la faites à Lausanne, donc chez nous. Soit vous faites le CFC chez nous et après, la maturité peut se faire à plein temps dans un des centres, comme a dit M. Pirolet, où là, vous êtes toute l'année dans le même centre. Une autre question intéressante, les jeunes en apprentissage à l'ETML gagnent-ils un salaire ? Alors, la réponse est non. Justement, c'est une formation dans un centre, c'est comme une école quand même, mais il n'y a pas de salaire. Par contre, c'est peut-être quelque chose que j'ai oublié de noter dans mon intervention avant, les jeunes qui sont en formation chez nous font des stages dans les entreprises en deuxième année, troisième, quatrième année. Il y a quatre stages des entreprises du canton nouveau pendant la formation. Une autre question, est-ce que la formation CFC et bénisse-menuisier avec Mathieu Intégré est un bon choix pour ensuite faire une formation HES génie civil ? Bon. Moi, j'ai envie de vous répondre non. Faites plutôt une formation de dessinateur en bâtiment ou au génie civil. Il faut partir vraiment dans le domaine du génie civil. Si vous êtes intéressé au génie civil, peut-être orientation bois, alors c'est peut-être pas la menuiserie ou l'ébénisterie qu'il faut choisir, mais alors plutôt s'orienter vers la construction bois dans le sens charpente. Ça, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Je complète peut-être juste, si je peux me permettre. Je suis assez d'accord avec M. Pirolet, mais je pense que les personnes qui peuvent vous répondre, ça serait l'école d'ingénieurs qui a ces filières-là. Il faudra vous renseigner auprès d'eux, en fait, pour savoir quelle est la meilleure formation de bâtiment. En deux mots, quelle est la différence entre l'orientation menuiserie et ébénisterie ? Facile. Mobilier et immobilier. Et j'ai répondu en deux mots. Je ne vois plus d'autres questions. Est-ce que vous avez utilisé toutes vos possibilités ? Questions-réponses ? Arnaud ? Toujours une question ou la main levée était un oubli ? Ah, j'ai une question, oui, que je vais me poser. Est-ce que je peux me spécialiser dans deux ébénisteries ? Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question, mais on peut se former en menuiserie, par exemple, ou en ébénisterie, faire une formation de quatre ans, obtenir son CFC, et moyennant une année de formation supplémentaire, avoir le deuxième titre ? Ça, c'est possible. Si c'était ça votre question ? Mais si, par exemple, j'aimerais faire ma formation à l'ETML et que j'aimerais devenir plus tard ébéniste, plutôt que menuiser, est-ce que la formation à l'ETML, ça sera les deux ensemble ou ça sera, où il y aura, par exemple, des cours différents pour les menuiserie ébéniste ? Et les ébénistes ? Alors, c'est une excellente question. Donc, à l'heure actuelle, notre formation, mais dans l'industrie d'ailleurs, va de plus en plus vers quelque chose qui est commun. Donc, la formation théorique est commune aux deux métiers, parce que tu peux comprendre que la colle, les clous, les vis, c'est la même chose pour un musée ou un ébéniste, le bois aussi. Donc, on peut pratiquement dire que pendant les trois premières années, la formation est une sorte de tronc commun. En troisième année, il y a des pratiques qui sont différenciées. Les élèves sont ensemble, mais dès leur engagement, ils ont choisi un métier. Et puis, la différenciation se fait en quatrième année par des travaux spécifiques. Le menuiser va faire des portes, des fenêtres, etc. Et puis, l'ébénisme, plutôt de l'ajustement intérieur. Ça se vit en pratique avec le contre-maître à l'intérieur de l'atelier. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, alors je vous laisse encore quelques instants pour éventuellement encore lever la main ou poser des questions. Et puis, si vous n'avez pas de questions, je vous invite à venir voir le site de l'école des métiers et puis vous y trouverez une vidéo que les apprentis ont réalisée de leurs ateliers et puis de leur perception du métier. Elle est en ligne. sur la page dédiée aux portes ouvertes. Alors, je vous souhaite une bonne suite de journée, un excellent week-end et puis un bon choix professionnel pour votre avenir. Au revoir. Merci.